Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Bienvenue à tous, merci d'être toujours présents sur cette chaîne pour ceux qui sont là depuis 2019. Merci à tous ceux qui sont nouvellement abonnés, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages de bienveillance. Merci de tout cœur à vous tous d'être à mes côtés, en tout cas tous les mois, pour ces guidances mensuelles. Alors, pour ce mois-ci, petite nouveauté, je vais, non pas, on va tirer un signe, mais je retournerai le signe qu'à la fin de la vidéo, pour pas me laisser influencer par les personnes que je connais qui sont, voilà, qui seraient du signe en question, parce que c'est parfois difficile, quand on connaît plusieurs personnes d'un même signe, de pas se laisser influencer au moment des tirages par leur histoire. Donc, voilà, c'est la nouveauté de cette fin d'année et que je reconduirai sur l'année 2022, les amis. Alors, je vais démarrer en prenant ici, tendance générale de votre mois, tarot de Marseille, l'Oscar Aveo. Je poursuivrai avec le tarot Made Easy de Barbara Moore. Je compléterai avec, que je n'ai pas pris depuis très longtemps, le tarot persan de Madame Indira, ici présent. Et je poursuivrai vos tirages, votre tirage sentimental, avec le petit Teaselove, la version 2, les amis. Pour ceux qui m'ont posé la question, le jeu n'est pas encore fabriqué, ceci est mon prototype. Voilà, donc, s'il vous intéresse, vous me le mettez en commentaire, les amis. Allez, on y va sans plus tarder. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que votre mois de novembre s'est bien passé, que le mois de décembre s'annonce, on va voir, je vous le souhaite, en tout cas, fructueux pour tout chacun d'entre vous. Et on y va pour le tirage, on se met la carte ici et on tirera cette dernière à la fin du tirage. Alors, pour le signe qui est sur cette table, on va voir quelle est l'énergie avec le tarot de Marseille, quelle énergie va vous accompagner sur le mois de décembre, les amis, avec le tarot de Marseille. Alors, vous démarrez avec le pendu inversé, il me semble, parce que, oui, inversé, c'est ça. Non, non, pardon, classique, je dis une bêtise, il n'est pas inversé du tout. Alors, vous êtes peut-être, vous allez être sur ce mois de décembre, amis du signe mystère, vous allez être peut-être dans des énergies de blocage. Le pendu, c'est le fait d'être peut-être coincé encore, d'avoir des obstacles un petit peu, d'être entravé dans des situations. Vous êtes un peu, vous voyez, comme ce pendu pieds et poings liés. Alors, on va voir si ça se répercute avec la suite du tirage, mais en tout cas, c'est la tendance générale de votre mois, c'est celle-là. Pour autant, ce pendu, il n'est pas si négatif que ça, parce que, même si vous êtes dans un ralentissement actuellement, si vous ne pouvez pas avancer pour une raison ou une autre, il a aussi cet avantage de faire naître chez vous une forme de réflexion. Vous voyez, pendant ce temps d'attente, pendant cette nécessité de patienter, vous n'avez de toute façon pas d'autre choix que d'accepter la situation. Et ça peut, on vous invite, le tarot vous invite ici, peut-être, possiblement à réfléchir pendant ce temps. Peut-être à engager une ouverture au plan spirituel aussi. Donc, on va voir un petit peu comment ça se répercute avec le reste de votre tirage. Et on va l'appréhender tout de suite. Le 3 de denier, la transformation, la mort et la force. En dos de deck, on a le 2 d'épée. Alors, vous démarrez ce mois-ci avec le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est une carte de construction. C'est une carte qui va nous parler de se réaliser, de réalisation, de projet. Mais pas uniquement, parce que, vous voyez, c'est aussi une carte qui nous parle. On a trois personnes sur cette carte. Ça va nous parler d'un travail d'équipe. Ça peut nous parler de compatibilité aussi entre plusieurs personnes en lien avec un projet. Et on voit avec la transformation ici, que vous avez en carte centrale, les amis, ici, avec la mort. Donc, qui va peut-être être question, pour faire avancer vos projets, de devoir élaguer certaines choses. La mort, ici, dans le Rider Waite, elle vient nous parler de faire table rase, peut-être. De faire le vide, de se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Si on regarde le schéma, on voit bien, ici, que, voilà, c'est assez éloquent comme visuel. Donc, changement, grand changement. Et vous allez amorcer ce changement, pour moi, en lien avec un projet, en lien avec une situation de groupe, en tout cas. Vous allez peut-être décider de faire, voilà, de concrètement aussi prendre des décisions quant à ce fonctionnement de groupe. Et c'est quelque chose, en tout cas, que vous allez faire avec beaucoup de vigueur. Mais pas uniquement. Je dirais même subtilement, avec beaucoup de compréhension. Parce que, vous voyez, on a cette force qui, subtilement, arrive à contenir, on ne le voit pas bien, là, mais si j'arrive à vous faire la mise au point, voilà. Vous voyez, elle maîtrise le lion, sans trop forcer. Elle dirige, elle le contrôle, d'accord. Cette carte, ici, elle vient nous dire que, sur ce mois-ci, vous allez avoir cette capacité de vous exprimer, peut-être aussi, de façon, peut-être, non agressive, vous voyez. Un peu main de fer dans le gant de velours. Mais il y a cette notion de véhiculer les messages que vous allez vouloir véhiculer. Et vous allez le faire, pour moi, ça va être un mois qui va être de transition, je dirais. De transition. D'autant qu'en plus, en dos, ici, avec le 2DP, il y a peut-être encore quelque chose. Le 2DP, c'est une carte de contradiction. Vous pourriez être pris entre deux situations. Raison pour laquelle vous êtes encore bloqué, ici, sur ce mois de décembre. Parce que, elle n'est pas tombée par hasard, cette carte. C'est une carte, donc, je vous l'ai dit, de contradiction. Vous êtes peut-être pris entre deux situations. Et c'est quelque chose qui peut... Vous voyez, on a cette femme qui n'y voit pas, qui ne voit pas. C'est une situation qui peut vous aveugler, de fait. Qui peut vous fermer à l'extérieur. D'autant que, derrière, on a le 3DP, qui, lui, va nous parler d'élargir vos... Deux horizons, vous voyez, de commencer un nouveau projet. Donc, ici, sur cette première ligne, en tout cas, voilà. Il est question, pour moi, de restructurer certaines choses. De délaguer les choses qui ne vous conviennent plus. De le faire avec subtilité. Mais, en tout cas, il y a bien une transition, une transformation qui s'opère. Voilà. Juste ce 2DP, là. Attention à vous, peut-être, aussi, à ne pas être trop sur la défensive. Je vais compléter avec le Laïcir Starro pour la deuxième ligne. Qui est en train, j'ai réinvoqué par la deuxième ligne. C'est bien. Alors l'ermite, le roi de coupe et le deux de coupe, très bien, en dos de deck, on retrouve, c'est incroyable, on retrouve le pendu, vous avez deux fois le pendu sur ce tirage les amis. Bon, le pendu, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, ici, bon, il était sur ce tirage-là au sens du Marseille, puisque vous connaissez, il y a quand même des subtilités entre le Marseille et le Rider Waite. Ici, on vous invite, on continue de vous inviter, il va être question de lâcher prise, de possiblement aussi s'abandonner à une situation, mais de, voilà, il y a bien quand même cette notion d'attente et de délai ici. L'ermite, il est en train de vous dire que vous allez peut-être également, après, dans cette phase de transformation, vous allez peut-être vous retirer, vous allez ressentir le besoin de vous retirer du monde, possiblement. Vous allez avoir besoin d'une phase de solitude, d'isolement. Ça va vous être nécessaire pour permettre d'aller puiser au fond de vous-même, de rechercher et trouver pour vous seul, je dirais. D'accord ? Le roi de coupe, ici, le roi de coupe, c'est une carte, c'est une figure dans le tarot. Il est maître de lui, vous voyez, on a cet homme qui est posé, qui est tranquille, qui est serein, qui a les oeufs fermés, comme s'il méditait. Il a le doigt posé sur le bol tibétain, je pense, je crois que c'est ça. Il y a cette notion, ici, de... Vous pourriez avoir une sensibilité, non exacerbée, d'ailleurs, mais suffisamment solide pour rester droit. Vous voyez, on a cet homme qui est là, qui est posé, qui est tranquille, il a le soleil derrière lui, mais qui lui apporte toute l'énergie. Et ici, avec le 2 de coupe, je pense que vous allez sur ce mois-ci, après ce temps de recul, ce temps de transformation, cette phase d'inertie, cette phase d'inertie nécessaire, de patience, qui vous est peut-être aussi volontairement un peu imposée par l'univers, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et ça, ça va possiblement vous amener également, parce que ça, c'est la carte de la rencontre. Alors, ça peut résonner au plan professionnel, vous pourriez vous associer avec les personnes qui vous correspondent. Mais ça parle également au sens amoureux, avec, voilà, avoir cette chance de tomber sur une relation saine, une rencontre qui va être de l'ordre du respect mutuel, ici. Il y a cette notion-là, en tout cas. Voilà pour votre tirage général, les amis. Je vais passer à votre tirage. Non, on ne va pas faire comme ça. On va compléter avec le tarot de Madame Indira, avant de passer à votre tirage sentimental. Alors, pour les amis qui sont, pour le signe et mystère qui est sur cette table, merci de me donner les messages pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons la réussite. Ici, vous pourriez avoir, sur ce mois-ci, des rentrées d'argent. Autant de rentrées, je dirais, que de sorties, parce qu'on a d'un côté les rentrées, de l'autre, on a les dépenses. Mais, en tout cas, il y a des rentrées d'argent qui vont, en parallèle, engendrer des dépenses, peut-être imprévues, d'ailleurs. Pour autant, avec le hibou, ici, on nous parle de changements positifs, de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose, je vais juste en tirer une autre pour avoir un message complémentaire. Bon, ça peut concerner votre foyer ou les biens que vous possédez, en tout cas. Une petite dépense imprévue, je dirais. Pas quelque chose d'énorme, parce que vous allez pouvoir y pallier, d'autant qu'ensuite, vous avez une bonne nouvelle. En dos de deck, on a la réussite matérielle et l'augmentation financière. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport à cette fin de tirage. Un petit imprévu, mais que vous allez réussir à pallier rapidement, en lien avec votre foyer. Je vais passer à votre tirage sentimental, les amis. Et on verra par la suite, quel est le signe mystère. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui se profile sur ce mois de décembre pour le signe qui est sur la table, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a la petite fée qui va nous dire ici, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez. Vous risquez peut-être d'être surpris sur ce mois de décembre. Possiblement, l'univers pourrait mettre sur votre route, pour ceux qui sont célibataires ou en attente d'amour, une personne. On vous invite à être attentif à ce qui va vous entourer. Et la fée, elle dit aussi que vous allez peut-être souhaiter quelque chose de suffisamment fort pour que là, on puisse vous le mettre sur votre route. On a les invitations derrière. Et le journal qui va nous parler de s'intéresser à quelqu'un ou à une situation. Vous le ramènerez chacun à ce qu'il vous parle. Allez, on y va. On a le baiser. Alors, le consultant. Je vais mettre un peu plus de lumière. Parce que j'ai l'impression... Je ne sais pas si ça ne fait pas trop. Voilà. Hop. Consultant. J'en ai deux qui se sont retournés. La clé de sol. L'échec. Et on a de nouveau la petite fée. En dos de deck, on a l'équilibre. Le ying et le yang. Alors, je vais monter les cartes pour vous les montrer davantage. En carte centrale, les amis, nous avons le calendrier. Il peut y avoir sur ce mois de décembre. Forcément, on est sur un mois de festivité. Il va y avoir... Voilà. Une invitation. Des moments agréables, en tout cas. Alors, possiblement, vous pourriez être davantage vous concernés, messieurs. Mais pas uniquement, puisque les énergies étaient interchangeables. Si c'est vous, mesdames, vous le ramenez à ce qui vous parle. En tout cas... Pour moi, il pourrait y avoir, sur ce mois de décembre, vous allez passer un cap. Possiblement, pour certains, alors pour ceux qui sont célibataires, ou si vous étiez jusque-là amis, vous avez un ami dans votre entourage, il peut s'agir ici de la fin d'une amitié pour passer un cap. La justice, ici, peut nous parler d'un nouvel équilibre. Alors, pour moi, ici, il va y avoir soit un cap, certains, clairement, vous étiez amis, vous allez devenir plus que des amis, si ce n'était pas clair. Et les choses vont se concrétiser à l'occasion d'une invitation. C'est possiblement vous qui allez procéder à cette invitation, parce qu'on a le téléphone, ici. Il n'est pas impossible que ce soit aussi, également, quelqu'un du passé, avec qui vous ayez ce lien amical. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau, vous allez évoluer vers quelque chose d'harmonieux, et vous allez évoluer vers ça, parce que vous l'avez sollicité. Même si c'était inconscient, vous allez réussir à atteindre une forme d'harmonie avec, voilà, cette personne que vous connaissez, en tout cas. Mais voilà, où on vous dit que l'échec, ici, ce n'est pas l'échec de la relation, c'est un échec sur une relation amicale. D'accord ? Alors, je vais voir un petit peu comment ça va évoluer. pour le signe mystère. Tiens donc. D'accord, on a de nouveau, on a deux lunes ici. Non, pas deux lunes, pardon. Alors. Bon, on a le sablier en dos de deck. Donc, ici, les amis, il y a... Vous allez sortir d'une situation qui a pu vous attrister. et l'univers va vous mettre, peut-être, va vous contraindre à prendre une décision par rapport à une personne, possiblement du passé qui ressurgit dans votre vie. Un ami, un ami ou une amie duquel ou de laquelle vous êtes très proche. Et ça, ça va vous sortir d'une forme de... peut-être de tristesse pour certains que vous avez eu, d'une forme de... vous avez eu peut-être au plan sentimental des moments difficiles. Mais avec la lune noire, ici, l'univers est en train de vous dire, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par cette phase-là. Voilà, c'est dans la lignée de votre évolution. Ça fait partie de votre... ce qu'on appelle de votre karma. Et on va vous amener doucement à une forme de... d'équilibre. Voilà. Mais le sablier en dos de deck est en train de vous dire, ici, attention, il vous met en garde. Il y a des opportunités qui pourraient être mises sur votre route à l'occasion, justement, d'invitations qu'on va peut-être vous amener à lancer. C'est des opportunités à saisir. Ça ne va pas durer. Donc, on est en train de vous dire, ne passez pas à côté d'une belle opportunité. Parce que c'est ça qui va se passer. On va vous amener à quelque chose de possiblement positif et d'harmonieux pour vous. Voilà. Donc, ne cessez pas d'y croire parce que ça arrive doucement. Voilà, les amis, on va voir de qui il s'agit. Et il s'agit du signe des taureaux. Je vous souhaite, amis taureaux, de très, très belles fêtes de fin d'année. Voilà, avec tous les bons aspects que ça comporte. Et je vous retrouverai avec grand plaisir sur le mois de janvier. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada